Bonjour, je suis Guy Etanaz, je suis enseignant de mathématiques à l'INSA. J'enseigne quasi exclusivement en première, deuxième année. Avant de commencer, je vais avoir une question à poser, mais ça c'est plutôt aux organisateurs de ce colloque. Je trouve qu'une session sur l'enseignement des mathématiques, c'est très bien. Mais pourquoi uniquement sur l'enseignement des mathématiques ? Il n'y a pas de session similaire sur l'enseignement de la chimie, de la physique, etc. Juste un zoom sur les mathématiques, c'est une question, je n'ai pas la réponse à l'annonce comme ça. Sinon, je vais essayer d'être assez bref, on a 5 à 10 minutes à peu près de présentation. Alors j'ai un diaporama ici avec pas mal de diapos, pas mal de chiffres. Je ne vais pas tous les présenter, mais je pense que ce diaporama après sera envoyé à l'ensemble des participants. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont sur les objectifs justement de formation mathématique. Parce que suivant les objectifs que l'on a, bien entendu, la formation qu'on va faire en mathématiques est très différente. Alors ça va être mon exposé en deux temps. D'abord sur le côté culturel, je travaille dans des filières internationales, surtout avec l'Amérique latine à titre personnel. Et voir déjà un peu la différence qu'il y a sur les objectifs de mathématiques et donc sur la formation mathématique en France et en Amérique latine. On aurait pu faire dans d'autres pays, mais simplement mon histoire a fait que c'est plutôt en France et en Amérique latine. Et dans un deuxième temps après, l'INSA, donc école d'ingénieurs, donc ça sera toujours basé sur l'enseignement des mathématiques en école d'ingénieurs, que j'essaye un peu de connaître. Et justement sur les objectifs que les ingénieurs formés à l'INSA de Lyon attendent de l'enseignement des mathématiques. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les mathématiques, souvent c'est des critiques trop théoriques, trop ci, trop ça, trop démonstratifs et autres. On va faire un petit peu un retour, ça sera dans la deuxième partie de mon exposé, sur le retour des ingénieurs que nous formons. Alors, donc ici sur l'INSA de Lyon, il y a sur le côté déjà culturel, sur l'enseignement des mathématiques, des filières internationales. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur les deux premières années, donc post-bac, c'est le même programme à un chouille après que dans les autres filières. Il y a différentes filières, suivant la diversité des étudiants. À chaque fois, pour les filières internationales, c'est le même principe, 50% de français, 50% d'étrangers. Et donc, moi, pour la filière dont je vais vous parler, ça sera 50% de latino. Et j'enseigne aussi dans d'autres filières. Les objectifs de formation sont les mêmes à l'INSA, mais comme il y a un public qui n'est pas le même, j'enseigne avec des filières qu'on appelle classiques, des sports-études, et en Amérique, ça, c'est des choses qui sont très différentes. Alors, la principale difficulté que les élèves internationaux, quelle que soit la nationalité, asiatique, latino, européenne, à rencontre, ce sont les mathématiques. Alors, je vais plutôt parler, comme je le disais, plutôt des élèves latinos. Et là, j'ai marqué INSA de Lyon, mais ça ne vient pas spécialement de l'INSA de Lyon. Il y a des programmes gouvernementaux entre le France et le Mexique, Mexitec, entre le France et le Brésil, Brafitec, où ce sont des étudiants, ça encourage des étudiants français à aller au Mexique, au Brésil, et inversement, des étudiants mexicains, brésiliens à venir en France. Et ça, c'est surtout des étudiants qui arrivent en quatrième année, principalement. Troisième, quatrième année, ça dépend un petit peu. Et là aussi, les étudiants latinos, quand ils arrivent en France, ils sont, c'est des très bons étudiants, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais ils rencontrent un problème, enfin, un gros problème dans l'enseignement des mathématiques. Donc, j'ai essayé d'approfondir un petit peu ça. Simplement, d'où ça vient, c'est que les objectifs de formation n'ont strictement rien à voir en France, en Amérique latine. Ici, je vous donnerai, juste après, des exemples d'évaluation, si là, on voit mieux la différence. Mais en Amérique latine, je caricature un peu le propos, mais ça fait bientôt, enfin, oui, ça fait 20 ans que je travaille en Amérique latine, que je commence un peu à connaître l'Amérique latine. L'enseignement, c'est surtout des mathématiques. Sur les deux premières années, je parle, je parle uniquement de ce que j'essaie de connaître, c'est donner des outils pour les autres sciences de l'ingénieur. En physique, en chimie, en thermo et autres, les élèves ont besoin des dérivés partiels, des intégrales d'ultifs, des intégrales du calcul d'if, etc. Et on regarde le côté outils. J'y reviendrai après. En France, notre programme, on le fait en collaboration, le programme de maths qu'on a à l'INSA, on le fait en collaboration avec les profs de physique, de thermo, de chimie. On travaille aussi pour les autres sciences de l'ingénieur, c'est évident, on travaille en collaboration. Le programme, que ce soit le contenu, la progression, etc., est fait en liaison avec les autres disciplines. Donc ça, c'est un point qui est important, mais ce n'est pas uniquement ça. On travaille aussi beaucoup sur l'enseignement des mathématiques, sur tout ce qui est le développement de la rigueur, du raisonnement, et aussi de la théorie. Donc ça joue beaucoup. Et comme on a des objectifs de formation qui sont différents, en France, en Amérique latine, donc les enseignements sont très différents. Donc ce que j'ai commencé à vous dire, Amérinsa, c'est la filière latino-américaine, donc depuis 2000, une vingtaine d'années que ça existe, et depuis 20 ans, moi j'enseigne en Amérinsa, de manière très rapide, quand en 2000, la filière a été créée, ils cherchaient un prof de maths, je lui ai dit, pourquoi pas, moi l'Amérique latine, je ne connaissais pas du tout, enfin, pas du tout, comme tout le monde, un petit peu, mais sans plus, j'ai regardé les programmes des lycées, un chouille après, c'était quasiment le même qu'on avait en France. Alors un chouille après, il y en a certains qui faisaient les complexes, d'autres pas les complexes, mais de façon très rapide, par exemple sur la partie analyse, tous les élèves arrivaient au niveau baccalauréat, à la fin de secondaire, connaissaient les études de fonction, limite, continuité, dérivés, etc. Voilà, il y a des petites différences, mais qui étaient assez mineures. Je commence mon cours tranquillement avec un cours de calcul d'IF, on commence comme ça à peu près à l'INSA, et je me méfie un petit peu, je leur demande d'abord, est-ce que tout le monde connaît bien les dérivés ? Oui, pas de problème, on connaît les dérivés. Et quand je commence mon cours sur les dérivés, les élèves latinaux, pas tous, mais 90%, me regardaient avec des yeux un peu bizarres, ils ne comprenaient pas. Alors, toujours pour schématiser, si on prend un élève de lycée, qui nous arrive à l'INSA, ce sont des très bons élèves en général, un élève français, si on lui demande d'expliquer pourquoi si la dérivée est positive, etc., la fonction est croissante, l'élève ne connaît pas la démonstration. C'est quelque chose qu'on fait plutôt à un niveau de première année. Ils n'ont pas les outils nécessaires au niveau terminal, mais il est censé être capable de l'expliquer. Normalement, il sait, il y a la tangente, etc., toute variation, limite, il va expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. Il a l'idée, il a dû comprendre, normalement, pourquoi on a ce théorème-là. En Amérique latine, ça dépend aussi des pays et des lycées, il y a des différences, mais de manière générale, depuis 20 ans que j'enseigne d'un d'Amérique, ça, un cours sur les dérivés, ils apprennent 20, 30, 40 dérivés par cœur, la dérivée d'x au carré, sinus, cosinus, etc. Ils apprennent les règles par cœur, si la dérivée est positive, etc., etc. Donc, ils connaissent, quand ils sont arrivés, ils ne m'ont pas menti, ils connaissent la dérivée, ils savent étudier une fonction, quand on leur demande d'appliquer, mais par contre, il y en a très peu qui ont vu que c'était la limite d'un taux de variation, et encore ceux qui l'ont vu, qui sont capables, après, de le redire, même si ce n'est pas rigoureux, il s'appelait au moins expliquer d'où vient le théorème. Donc, déjà, une grande différence à ces niveaux-là. Et surtout, après, on va le voir sur quelques exemples d'évaluation, un exercice en Amérique latine, ça commence par calculer, en France, ça commence très souvent, en tout cas, par démontrer. Il y a du calcul aussi, mais il y a démontrer, et ils ne savent absolument pas démontrer en Amérique latine. Le formalisme mathématique, on n'en parle même pas, sur la notation, ne serait-ce que f de point de r dans r, ces notations-là, alors on ne parle même pas après du symbolisme poussé, tout ce symbolisme n'est pas vu, et sur la rigueur, ils s'en moquent un petit peu. Moi, ce que je dis souvent aux élèves, quand l'élève me rend une copie, le résultat final, je m'envoque qu'il soit juste ou faux. S'il a fait une erreur de calcul, si l'élève a dit que 2 plus 2, il y a 5, ça arrive une erreur des tondries, et les autres, c'est une petite erreur de calcul, bien sûr, on note en fonction de l'erreur de calcul, mais ce n'est pas ça qui va me pénaliser. Moi, je vais regarder le raisonnement, en Amérique latine, mais même en discutant avec des enseignants, j'ai assisté à des cours, à discuter avec des enseignants, ce qui les intéresse, c'est le résultat. Sans regarder comment le résultat a été obtenu. Alors, justement, ça, vous nous direz, c'est pas très très visible. Ça, c'est un exemple d'évaluation qu'on a dans ça. Donc ça, c'est un DS, c'est une évaluation qui dure 3 heures à la fin du semestre. Et là, il y a tout un problème ici. Alors, ce problème-là, c'est un exercice d'un problème de 3 heures. On va dire que c'est quelque chose qu'il doit faire en 1h30, 2 heures. Et il y a plein de questions. Alors, bien sûr, il y a du calcul, en calculant, etc. Montrer qu'on a un équivalent. Il y a des parties calculatoires. Mais il y a aussi en déduire, montrer que, etc. Tout ce chose-là. Et surtout, les questions s'enchaînent. À la fin, c'est pour démontrer un résultat. Donc, on commence entre guillemets avec un. Alors, bien sûr, on les guide. Ça, c'est un exercice de première année. On forme des ingénieurs. On ne forme pas des mathématiciens à l'INSA. C'est des ingénieurs qu'on va former. Et donc, on les lit petit à petit. Mais ils ont tout un raisonnement élaboré. Et l'élève ne peut pas conclure s'il n'a pas compris de tout l'enchaînement des questions. Et bien sûr, on fait aussi d'autres exercices un peu plus courts. Mais par exemple, typiquement, ça, c'est un exercice d'un terreau. Démontrer le terrain du point fixe. Alors, dans le terrain, on les guide un petit peu. Il doit savoir démontrer le terrain. D'accord ? Donc, ça, c'est le style d'évaluation qu'on a à l'INSA. Maintenant, le style d'évaluation qui a, donc ici, c'est des évaluations qui sont avec une université partenaire, l'UANL, l'Université Autonome de Nouvelle-Léone, à Monterey, au Mexique. Si vous regardez ça, vous avez ici, donc c'est une partie, il y a 8 questions. À chaque fois, les questions sont complètement indépendantes et complètement calculatoires. Ici, calculez la dérivée seconde de cette fonction. Cette fonction n'intervient pas avant. Calculez la dérivée de f. Ce f-là n'a rien à voir avec celui-ci qui est ici. Regardez la continuité du f qui est là-bas. C'est que des questions indépendantes et calculatoires, en pratique. Il n'y a pas d'enchaînement de questions. Il n'y a pas de raisonnement. Et même, donc là, on en fait d'autres, calculer le déterminant qui est ici, maintenant, on n'en fait rien. Calculer A carré, maintenant, on n'en fait rien. C'est uniquement des questions calculatoires qui s'en suivent. Je tiens à signaler quand même, je vais assez souvent au Mexique, ils ont des très bons ingénieurs. Leur pont ne s'écoule pas. Ils ont un secteur automobile, pétrolier, etc., qui fonctionne. Mais leur formation d'ingénieurs est complètement différente. Et là, je reviens un petit peu. Donc, j'ai demandé, moi, c'était l'année passée, je crois, en 2018, oui. En 2018, à mes étudiants, c'était presque vers la fin de l'année, un petit questionnaire sur ce qu'ils pensaient des mathématiques. D'accord ? Donc là, j'ai séparé les réponses des Français et des Latinos à la question, les mathématiques prennent trop de place dans la formation de l'ingénieur. Donc ici, pour vous situer un petit peu, nous, en Amérinsa, il y a par semaine trois heures et demie de cours en amphi, trois heures et demie de télé, sept heures par semaine de mathématiques. Donc, si vous allez rapidement, les Français, 70% non, et ceux qui trouvent qu'il y en a trop, il y a 7% qui trouvent qu'il y a trop de mathématiques et 70% qui trouvent qu'il n'y en a pas trop. Si on regarde les Latinos, c'est beaucoup plus mitigé. Il y a 52% qui trouvent qu'il y en a trop, pardon, 52% qui trouvent que ça va, il n'y en a pas trop, et il y a quand même un quart qui trouve qu'il y en a trop. Donc, le côté mathématique, les Latinos, ce qui est normal, il y a des différences, ça, je tiens à signaler, c'est à la fin de la première année. D'accord ? Et ça fait donc 6-8 mois qui sont en France. Et puis après, sur le côté rigoureux des mathématiques, je ne vais pas trop, il y a beaucoup de chiffres après qui vont suivre dans des enquêtes, je ne vais pas tous les analyser, de manière à tenir longtemps, mais vous devrez recevoir, je pense, enfin j'espère, le PDF après. On a fait aussi avec les collègues, donc ça, c'est des collègues brésiliens, c'est fait donc à UNES, l'Université Nationale de l'État de São Paulo, c'est une grosse université brésilienne. On a demandé donc un certain nombre de questions et on a demandé les mêmes questions aux étudiants français. Alors là, c'était tiré d'une présentation pour la traduction et un peu moyenne, mais ce n'est pas grave. Donc, dans votre école d'ingénieurs, l'enseignement des mathématiques était plutôt axé sur les maths purs et si on regarde donc le résultat des français, on va dire que c'est mitigé, ça c'est négatif, ça c'est positif. Réponse des Brésiliens, ils trouvent à l'IME, une très grande majorité que c'était trop axé sur mathématiques pures, sachant que moi, de mon point de vue d'enseignant français, ce n'est pas des mathématiques pures qu'ils font, mais c'est le point de vue des étudiants. Et donc aussi, après, est-ce que les mathématiques prennent trop de place dans la formation d'ingénieurs, les français trouvent plutôt non, et tandis que c'est, on va dire, presque à moitié-moitié, 40-60 exactement, pour les étudiants brésiliens. Là maintenant, ça c'était ce côté interculturel, la différence de perception de l'enseignement des mathématiques en école d'ingénieurs, donc France-Amérique latine. Dans la deuxième partie, je passe rapidement, on a envoyé un questionnaire à 800, enfin on a eu la réponse plutôt, on a envoyé à beaucoup plus d'ingénieurs, donc tous des ingénieurs INSA de Lyon en activité, d'accord ? Alors par contre, je ne sais pas, honnêtement, on a oublié de demander leur âge, mais ils sont tous en activité dans différents secteurs. On a eu à l'époque donc 800 réponses, le questionnaire était détaillé en trois parties, utilité des mathématiques, lancement des mathématiques dans les écoles d'ingénieurs, donc là c'est que les réponses INSA de Lyon, et perception des mathématiques. Alors parmi les... si je résume un petit peu pour tenir dans le temps, on n'a pas beaucoup de temps, si je résume un petit peu, c'est les choses suivantes. Le résultat du questionnaire, mais vous aurez les résultats, ils sont dans le PDF. Est-ce que vous vous servez de contenu mathématique, est-ce que vous servez de connaissances mathématiques que vous avez appris à l'INSAM dans votre vie d'ingénieur ? À l'immense majorité, la réponse est non. Si on demande à un ingénieur de 40 ans, 50 ans, même s'il fait de la recherche un peu à part, mais de manière générale, est-ce qu'il a besoin de calculer une intégrale, de faire des déquadifs, etc. Bon, certains oui, certains non, ça dépend, mais l'immense majorité, ils ne se servent pas des connaissances mathématiques en tant que telles. Ce ne sont pas les lignes de programme qui servent. Par contre, quand on leur demande est-ce que les mathématiques vous servent, on y reviendra après, sur le raisonnement et autres, ben là, c'est tout à fait le contraire. À 80 bis, 95 %, les mathématiques leur servent dans leur métier d'ingénieur. Mais ce n'est pas les connaissances mathématiques qui leur servent, c'est la façon de raisonner, la rigueur, l'abstraction, etc. qui servent. Parmi les reproches qu'on fait très très souvent à l'enseignement des mathématiques, mais ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui est fait pour des gens qui n'ont pas vu évoluer l'enseignement des mathématiques. Moi, j'ai fait mes études à Lyon 1 en tant qu'étudiant. Ça fait 25 ans que je travaille à l'INSA. La pratique pédagogique a nettement évolué. Mais parmi les critiques qu'on fait souvent, c'est qu'il y a trop de démonstrations. Les démonstrations ne servent à rien. Il y a trop de démonstrations et autres. Là encore, je viens de faire le bilan avec mes étudiants à la fin de l'année. Là aussi, il y a quelques étudiants qui disaient à quoi ça sert les démonstrations. Nous, on veut directement l'application, on veut des recettes de cuisine, etc. C'est la demande des étudiants quand ils sont à l'école. Par contre, quand on demande aux ingénieurs, c'est à peu près clair, les démonstrations doivent être enseignées à des impôts mathématiques dans la formation de l'ingénieur. C'est assez clair. L'immense majorité des ingénieurs demandent à ce que les démonstrations restent dans les programmes. Alors, sur l'utilité des mathématiques, donc là, je ne vais pas tous les regarder. Donc, le premier graphique, est-ce que les outils mathématiques appris dans votre école en formation d'ingénieur vous servent ? Donc, à 62%, c'est oui, on va dire 60% oui, 40% non. Donc, c'est quand même pas, les mathématiques ici ne servent pas de façon très, très importante. Les mathématiques sont indispensables dans le métier d'ingénieur, à 94%, oui. Et ce n'est pas les connaissances mathématiques, ce sont les mathématiques, avec une différence non décligeable à ce niveau-là. Sur l'enseignement des mathématiques en école d'ingénieur, avec, donc, première question, les mathématiques prenaient trop de place dans votre formation en école d'ingénieur à 63%, non, 37%, oui, j'en rendais un petit peu. Deuxième question, les démonstrations doivent être enseignées dans un pont de maths, 80%, oui, 20% non. D'accord ? Après, il y a d'autres choses aussi qu'il faut tenir compte. Sur le troisième item, l'enseignement des mathématiques nous a préparé à la réalité du monde du travail. Bon, ben là, c'est uniquement à 35%, oui. D'accord ? mais il y a cette enquête ici, donc vous aurez un certain nombre de résultats qui se font là-dedans et puis après, sur le, soit le dernier slide, il me semble, de mémoire, c'est sur, est-ce que la vie professionnelle a changé la vision des mathématiques, est-ce que votre formation mathématique a changé votre vision des mathématiques, votre formation, en mathématiques, pardon, à l'école d'ingénieurs a changé votre vision des mathématiques et autres, donc là, je ne vous laisse plus regarder ça plus en détail, et là, c'était pour tenir, j'ai dû tenir à peu près dans le temps qui m'a imparti, et donc après, tous les résultats, mais simplement, c'est moi ce qui m'a beaucoup frappé, quand même, c'était l'enquête par rapport aux ingénieurs, c'était, oui, la partie démonstration importante, la partie connaissance ne leur sert pas à grand-chose, quand ils sont ingénieurs, par contre, quand ils sont dans l'école, dans le cours de physique de chimie et de thermo, ils ont besoin d'une équadif, ils ont besoin des intégrales, etc., par contre, quand ils sortent dans leur vie professionnelle, ils ont beaucoup moins besoin des connaissances mathématiques, mais par contre, il faut garder, si on écoute simplement les ingénieurs, c'est pas moi qui parle ici, il faut garder cet enseignement des mathématiques qui leur sert, mais pour moi, c'est le côté rigueur, raisonnement, abstraction, théorie. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous avez une question, peut-être, Thierry ? Est-ce que les enseignants de mathématiques en Amérique du Sud sont une formation ? Alors, ça dépend énormément. Là aussi, je caricature. Moi, il y a trois pays que je connais un peu plus pour des raisons personnelles, c'est Mexique, Brésil et Bolivie. Au Brésil, il y a beaucoup d'enseignants qui sont des enseignants de mathématiques, qui ont fait des études de mathématiques, qui ont des doctorats, etc. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que l'on fait, Enfin, plus. Au Mexique, la majorité, ce sont des ingénieurs. Ce ne sont pas des enseignants. Ce n'est pas des... Ils n'ont pas de formation de mathématiques. C'est des ingénieurs qui enseignent de mathématiques. Et en Bolivie aussi, c'est des ingénieurs qui enseignent de mathématiques. Ce ne sont pas des enseignants de mathématiques dans le sens qu'on a nous. C'est une question qui me revient assez souvent. Quand je leur explique qu'à l'INSA, on est plus de 60 enseignants de mathématiques au total. Et tous les enseignants de mathématiques, ils ont tous soit une évégation, soit une thèse ou minimum un master en mathématiques pour enseigner les mathématiques. Et là-bas, ce n'est pas du tout le même profil. Donc là aussi, ça y joue de façon très claire. Donc, vous êtes allé chercher les étudiants d'Amérique latine mais vous pouvez tout simplement aller chercher les étudiants de DUT dont le programme est clairement outil mathématique pour les sciences. Donc moi, j'ai une formation de mathématicienne classique, mais j'enseigne en DUT à des étudiants dont le programme c'est l'outil scientifique. Voilà, les maths sont un outil. Donc, j'enseigne comme ce que vous avez présenté comme en Amérique latine. Oui, oui. Et après ces étudiants, les meilleurs viennent ici à l'INSA, mais je ne sais pas comment il y a tout le monde ici. Donc justement, c'est ce qui m'intéressait de savoir comment ce que vous faites et comment ils se raccrochent. Et dans la pratique, ils arrivent tous à avoir leur diplôme de l'INSA. Alors, je ne sais pas si vous avez des stats sur comment les étudiants de DUT arrivent à réintéresser le cas de l'INSA et à récupérer toutes les maths qui sont refaites. Ici, juste pour ceux qui... Je t'attends juste deux secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je caricature les chiffres. On a 10-15% d'échecs en première année, la fin de la première année. Quand ils finissent leurs deux années de premier cycle à l'INSA, ils rentrent en département de spécialité. Donc, il y a environ 800 élèves qui arrivent en département de spécialité. Et là, il y a 20% d'admis directs. La moitié qui vient de maths sup et la moitié qui vient de DUT. J'arrondis avec... C'est que quand il arrive... Donc, il y a une centaine d'élèves DUT qui arrivent. Voilà, qui arrivent en BAT plus 3 et je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'effectivement, je sais très bien que moi, je n'ai pas du tout fait de maths. Je ne sais pas. Je t'en parlerai plus tôt sur François qui peut plus en parler. Je t'en parlerai. Je t'en parlerai à la fin sur ce qu'on peut faire en département. Et l'autre petite remarque, c'est quand on s'interrogeait les ingénieurs INSA sur leur ressenti. Il y a quand même un petit biais parce que je ne suis pas sûre qu'on leur ait bien enseigné les outils mathématiques pour les sciences. Vous l'avez dit vous-même. Vous vous concentrez sur la partie théorique. Et donc, du coup, s'ils ont réussi leur compte que tout s'est bien passé, ils ont bien assimilé tout ce que vous leur avez apporté en théorie et ils n'ont pas d'idée de ce qu'on aurait pu leur apporter en plus en plus d'outils scientifiques. L'outil scientifique est de plus en plus développé. Moi, je vois par exemple quand j'ai commencé c'était en 90 quand j'ai commencé. Là, on est en 2019. Beaucoup d'années que j'enseigne à l'INSA. C'était très, très théorique en 90. Et là, maintenant, on va de plus en plus vers les applications, vers les... On a tout simplement d'utiliser des outils logiciels performants, professionnels, si vous voulez vous parler. Pardon ? D'utiliser des outils logiciels performants et professionnalisants. Enfin, moi, pour les deux premières années, on utilise très, très peu les outils numériques. C'est ce que je dis. Oui. Donc, ils ne peuvent pas dire ce que vous nous avez apporté en outil scientifique nous a servi parce qu'ils ne l'ont pas eu. Ah oui, ben. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Là, c'est des chiffres bruts en tant que je vous ai donné. Parce que moi aussi, au début, je me disais je vais leur faire des outils scientifiques pour ne rien apprendre, c'est dommage, tout ça. Mais on s'aperçoit qu'ils apprennent quand même des choses, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'ils apprennent à raisonner malgré tout. Oui. Même s'ils n'apprennent pas à formaliser, ils apprennent quand même à résonner. Et si on n'était pas c'est pas de formalisme, de toute façon, ils n'auraient jamais appris à raisonner. Parce que le formalisme, ils auraient bloqué. et donc... Oui, mais le public, c'est-à-dire le public... Un moyen d'arriver au basonnement, il n'y a pas que le formalisme et la démonstration pour arriver à apprendre à des jeunes à raisonner. Non, il n'y a pas que ça, mais je pense, pour nous, avec le public que l'on a, je pense que ça correspond bien au public que nous avons. Moi, j'ai fait mes études à Lyon 1, ici. Enfin, j'étais dans... Pas très, très loin. C'est quelque chose que je ne regrette pas. C'est à refaire. Je refais mes études à Lyon 1, mais les études de mathématiques en licence de maths à Lyon 1 et les études qu'on fait à l'INSA n'ont rien à voir. Ce n'est pas même public pour les mêmes objectifs qu'il y a derrière. Ici, j'ai bien dit, c'est un public de futurs ingénieurs qui correspond, donc on a des très bons élèves et c'est pour faire ingénieurs. Ce n'est pas un public de mathématiciens qu'on va former non plus. Mais cette base de théorie, justement, de formalisme et autres, c'est ce que les ingénieurs utilisent, en tout cas, dans leur vie. Par contre, on ne les a pas formés ou très, très peu à Matelas, Mappole, etc. Très, très peu. Je propose qu'on continue peut-être cette discussion de manière plus informelle. C'est très intéressant mais il faut avoir le temps d'écouter tout le monde. Merci.